Merci, merci, merci. Comme je vous ai parlé avant la pause, on a maintenant un invité spécial qui va venir nous parler de vin. C'est un sommelier réputé et je vous demanderai d'accueillir avec grand plaisir M. Charles Berville. Bonjour, bonjour. Bonjour, très bien. Ça va très bien vous-même? Oui, très bien, très bien, très bien. Oui, on est à l'approche des fêtes. Effectivement. C'est une belle occasion pour déguster des vins de la nouvelle QV 2011. Évidemment. C'est ça, exactement. Vous savez, je suis perdu un petit peu dans les années, dans les différents produits que j'ai. Et cette année, je vous ai réservé trois bijoux. On commence avec un premier vin qui s'appelle le Bichon Louvet. Ça augure déjà bien? Exactement. Il se trouve dans toute épicerie, dépanneur, surplus de larvée. Bichon Louvet, c'est un produit français, 13,5% d'alcool pour nous permettre de mieux l'oublier. C'est un vin dont on parle beaucoup de l'équilibre à l'arrière de cette bouteille-là. On fait donc mention à l'effet que c'est un produit qui se laisse séduire par son équilibre parce qu'il se tient toujours au niveau, selon notre couple, à quelle hauteur on le met. Oui, je vais te laisser l'ouvrir pour qu'on puisse peut-être commencer à le déguster. J'avais déjà préparé, évidemment, l'équipement nécessaire. Alors, c'est un bout de chareil. C'est quand même une belle bouteille, quand même. Oui, oui. Si on veut se gâter, c'est un bon 7,95. C'est un produit du terroir qui va y retourner aussi, un jour ou l'autre. Mais on va commencer par y goûter pour lui donner sa chance. C'est un vin qu'on peut appréter à toutes les sauces. On peut le boire à la coupe ou à la bouteille. OK. Est-ce qu'il y a un menu qui se traite mieux? À 7,95, on s'attend que ce ne sera pas avec du kangourou ou bien du glou. Ça va être vraiment avec une nourriture un petit peu plus accessible. Donc, un bon hamburger ou bien une lasagne ou bien... La ballonée, par exemple? Oui, ballonée. OK. Donc, c'est un bon série de ballon. Oui, c'est ça. Ça peut être un mariage. Donc, juste pour que les spectateurs le voient bien, voilà. Donc, le bichet mauvais. Santé fourré. Santé. C'est important de sentir le vin un petit peu au préalable. Sinon, on vient comme masquer tout le... On triche un peu. Exactement. Nos papiers gustatifs peuvent nous en vouloir considérablement. Donc, on le respire. C'est important. Est-ce qu'il y a une façon spéciale de respirer ou par sniff ou par plus longtemps? Il ne faut pas trop l'aspirer. Il faut vraiment les donner... Parce qu'évidemment, c'est dur à... Oui, c'est ça, de façon raisonnable. Exactement. Donc, on y va? On se lance? Quand on a le courage, on y va. Oui, c'est... C'est corrosif. Ça s'arrache, effectivement. C'est d'autre parce qu'il y a une couleur qui lui va bien. OK. Pour lui trouver des qualités en partant. Au moins, c'est marqué vin rouge à bouteille, donc c'est pas mal ça qu'on... Oui, c'est représentatif, en effet. On voit son équilibre aussi, comme je faisais référence plus tôt. Il correspond assez bien. C'est important de bien savourer en douceur, vraiment, le vin, pour bien l'apprécier. Pour vraiment le prendre, non seulement au premier degré, mais au deuxième et au troisième degré. OK, OK. Donc, OK. Parfait. Bien, déjà, on a un rouge gagnant, je pense, pour le temps, je pense qu'on peut... Évidemment, évitez-nous au couple parce qu'on a le seul. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, à votre santé. Ça va me permettre de vous parler un peu de mon deuxième... Deuxième vin. Ma deuxième bouteille que je vous ai sélectionnée de ma cave. C'est un... Vous pouvez l'étendre un petit peu à côté. Ça s'appelle un Chamblaise rosé, que je vous présente. On dit rosé, mais probablement que c'est un Daltonier qui l'a appelé parce qu'il y a une couleur qui ressemble un peu plus à la roue de bise. D'ailleurs, je remarque qu'il y a un seau qui s'appelle vin de qualité, donc c'est bien de le mançonner quand même sur la bouteille pour être certain de ne pas confondre... On précise que c'est un vin, donc déjà là, on enlève toute forme de confusion pour l'acheteur. Et je remarque aussi qu'il n'y a pas vraiment d'étiquette, donc on ne nous dit pas avec quoi c'est bon. Est-ce qu'on devrait présumer que c'est bon avec n'importe quoi? C'est de l'improvisation. On peut essayer de la prêter. Je pense que c'est un vin qui souhaite vraiment qu'on prenne des risques, donc c'est une nouvelle forme. Et d'ailleurs, on remarque également sur l'étiquette que c'est un vin qui a été embouteillé par le propriétaire. Directement? Il n'y a pas eu d'intermédiaire, c'était directement par... Donc c'est le seul qui a vraiment apprêté justement toutes les étapes de la fabrication, mais on remarque qu'il n'a pas voulu se nommer. Donc souvent, ça peut être un indice aussi quand on choisit une bouteille. Donc quand le propriétaire n'est pas assez fier pour s'identifier sur sa bouteille, ça peut être un indice à l'effet que le vin peut être râpeux un petit peu. Râpeux, mais quand même, on peut pogner des trésors à un moment donné. Oui, oui, oui. Il faut prendre des chances quand même. Tout à fait. J'imagine que vous avez déjà bouté avant qu'on l'assait aujourd'hui. Tout à fait. C'est un vin qui, pour différentes raisons, qui seraient difficiles d'énumérer parce que je ne m'en souviens pas, c'est un vin qui mérite aujourd'hui qu'on s'y attarde et qu'on s'y concentre un petit peu plus. J'ai décidé qu'il y a seulement une coupe, mais on a eu de la misère à tenir l'autre parce qu'il était vraiment trop bon. Alors, c'est sûr que... On voit son rosé. Un peu le rouge qui reste... Qui va peut-être un petit peu masquer la saveur originale. Si vous permettez, moi, je vais aller carrément à la bouteille. Sentez. Je veux dire quand même. C'est difficile de sentir à la bouteille. Je détecte des notes quand même. Un peu de la peau dans laquelle ça vient quand même. Exactement. On l'appelle chamblaise rosée, donc un petit peu de chins de blaise. Est-ce qu'il y a une chance que ça soit bon aussi avec des viandes rouges ou... Oui. Parce que moi, si j'ai des chips au venaigre, peut-être qu'on pourrait... Ah, bien, peut-être des chips au bacon auraient été peut-être une viande un petit peu plus... Aurait comprimenté finalement le goût. Mais déjà, des fois, peut-être le sel peut essayer peut-être de... Vous savez, le sel a la particularité d'absorber le vin. Donc, peut-être que dans l'estomac, ça va avoir cette particularité-là. Je pense que... Je pense qu'on a un gagnant. Oui, tout à fait, tout à fait. Par rapport au précédent, vous savez, les goûts, ça se discute pas, mais moi, celui-là, je le trouve beaucoup plus doux en bouche. Bonjour. Je ne sais pas de ton côté, je trouve où, qu'est-ce que tu en penses? Je le trouvais entre le rouge et le blanc. C'est encore une qualité quand même au niveau de la couleur. Oui, il est aussi à l'équilibre, il est aussi... Il se tient bien, puis il y a une belle finale, je trouve. Surtout si on va laisser qu'un jujube. Peut-être que j'ai pas venu, je veux dire, ça va être surprenant, mais un jujube aussi. Est-ce que ça vient masquer un petit peu le goût de sucre, là? Non, c'est pas meilleur, on dirait. Non? Non. Et le jujube, lui, est-ce qu'il est meilleur? Ben, il est pas si plein quand même. Ça date de quand il est 3 ans, il est sec à souhait, mais... Mais bon, je ne suis pas spécialiste en jujube, je ne peux pas me prononcer trop trop. Donc, Chamblaise Rosé, on retrouve ça directement chez le propriétaire, c'est à la vente aussi dans les magasins? Oui, ben en fait, comme le propriétaire ne s'identifie pas, c'est difficile de le retrouver, mais... Avec... Probablement que sur Internet, on pourrait marquer Chamblaise Rosé, probablement que ça va nous mener directement... Ok, parfait, c'est super, c'est bon ensemble. Le producteur directement, qui est sûrement très, très fier de son produit. Et on termine avec un produit tout spécial, vous savez maintenant, c'est une nouvelle tendance dans le marché du vin. C'est un type de... On est habitué justement avec le format bouteille, le format aussi de bouteille de verre, donc. Oui. Et maintenant, on a ces petits produits-là qui sont sur le marché, qui gagnent à être connus. C'est un vin dépanneur, et je ne parle pas de l'origine du vin. Et c'est vraiment de la marque Vin Blanc, quand même, je veux dire, c'est pour... Encore une fois, éliminer les confusions possibles. Exactement, très original. Effectivement. Et on remarque également, c'est un 187.5 millilitres, donc quelqu'un qui veut vraiment en avoir pour son argent, peut utiliser une unité de mesure qui vaut la peine. Et évidemment, comme les téléspectateurs, je remarque que le format est quand même particulier. Est-ce que c'est fait pour les loches ou... C'est vraiment pour les... Par exemple, vous venez d'arrêter un barrage policier, et vous voulez tout de suite regagner votre équilibre. Ok. Vous pouvez tout de suite le sortir et après l'avoir dissimulé rapidement, pour pouvoir justement regouter justement à ce Arte Nova, qui est du latin. Effectivement, oui. Vendamment. Nouvelle heure. Nouvelle heure. Nouvelle heure. Et c'est un main espagnol, donc qui a fait tout ce chemin pour... dans une petite quantité. Ok. Parfait. Mais regarde. Malheureusement, il manque l'instrument de prédilection, c'est-à-dire la fameuse paille qu'on pop dans le... Pour... qui aurait eu beaucoup de classe. Mais sinon, je vous invite à le goûter, me donner vos principales... Vous qui êtes sommelier, est-ce que c'est grave si on laisse quand même un fond de... Non, 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 non. Au mieux, ça va le bonifier, non? Et voilà. Ok. De toute façon, les deux autres vont commencer à agir aussi. Donc, on remarque qu'on a un genre d'orangé, si on veut. Oui. Une belle robe. On voit que c'est un plumage aussi qui est affectueux, tendre et à la fois rebelle. On sent qu'il a beaucoup de perspectives également. Donc, je vous laisse y goûter. Allez-y, allez goûter, si vous voulez. Je vais lui se faire. Je vais lui se faire. Au barien. Hein, lui? Je pense qu'il est assez corsé, on pourrait dire comme ça. En effet, il a de la difficulté dans le clapet. C'est un rein qui, en bouche, se maintient, mais il faut... Une fois, le transfert vers l'estomar, il sent un petit peu de lutte dans son parcours. Bien, effectivement, c'est des très bonnes observations. Puis, évidemment, je pense qu'on a quand même bien orienté nos spectateurs pour le temps des fêtes. Donc, pour leur party et leur soirée entraînée. On avait un rouge, un rosé, un blanc. Donc, je pense que le blanc préféré, c'était celui-là. Voilà, tout à fait. Le rouge, rosé préféré, c'était celui-là. C'était une belle trilogie. En vous remercie un peu plus. En tout cas, merci. Donc, on se retrouve après la pause. Merci. 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 Merci.